Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver après ces vacances bien méritées pour tout le monde. Pour cette première vidéo de rentrée, Christelle a décidé de rester dans le thème et de nous parler du paramétrage des apprentis. C'est pourquoi on va pas perdre de temps et on va le retrouver tout de suite pour qu'elle nous montre les manipulations à suivre directement dans le logiciel. Merci Baptiste et oui c'est la rentrée et cette rentrée est toujours propice à l'embauche d'apprentis. Effectivement, la période s'y prête et c'est la thématique que je souhaite aborder aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut retenir du contrat d'apprentissage ? Il est généralement conclu pour une durée de un an à trois ans. On distingue la loi de 1979 qui va concerner les employeurs inscrits au répertoire des métiers de la loi de 1987 qui elle va concerner effectivement les employeurs non inscrits au répertoire des métiers. Pourquoi cette distinction ? Et bien ces lois découlent des exonérations différentes. Effectivement, on verra qu'il y a différentes exonérations suivantes, que ce soit la loi de 1979 qui s'applique ou celle de 1987. Autre spécificité liée à l'apprenti, la rémunération. Effectivement, celle-ci est déterminée en fonction de l'âge et de l'année d'apprentissage. Un petit exemple, l'apprenti de 16 ans en première année sera rémunéré à hauteur de 27% du SMIC. Pas de panique Baptiste, toutes ces informations, tu les retrouves dans la base de connaissances dans l'AKB 111 979. Et le mieux, c'est que je te montre dans le logiciel comment faire pour intégrer ton apprenti. Nous sommes dans CielPay. La première chose à faire, c'est de créer ton salarié. Donc voici mon apprenti. Donc je vais renseigner les informations qu'on renseigne habituellement. Les points d'attention à avoir, c'est le profil. Tu vois, il y a un profil qui s'appelle APP 2019. Donc je l'ai sélectionné. L'autre point, c'est dans l'onglet salaire. C'est là que tu vas déterminer le type de contrat d'apprentissage. Donc la nature du contrat, déjà, tu vas indiquer s'il s'agit d'un contrat durée déterminée ou indéterminée. Pour moi, ici, il s'agit d'un contrat durée déterminée. Ensuite, l'intitulé du contrat, c'est là que tu vas aller choisir s'il s'agit du contrat d'apprentissage de la loi 1979 ou 87. Donc là, moi, je vais prendre 64, qui est le contrat d'apprentissage loi 1979. Et ensuite, tu vas indiquer les informations que tu indiques habituellement. Donc ça, c'est les points d'attention qu'il faut avoir au niveau de la fiche salarié. Donc moi, effectivement, comme c'est un contrat qui a été conclu avec mon salarié pour deux ans, j'ai renseigné également une date de fin de CDD puisqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée. Donc tu le vois, l'option salarié soumis à allègement général renforcé se coche automatiquement en fonction de ce que tu vas sélectionner. Ici, si je sélectionne 65, elle reste également cochée. Par contre, si je lui dis que, par exemple, c'est un autre type de contrat, il va la décocher. Donc je vais remettre mon contrat d'apprentissage loi 1979. Une fois que j'ai fait ces informations-là, je complète les autres informations comme je le fais habituellement pour tous les salariés et je fais OK. Ensuite, je vais aller créer maintenant son bulletin de paye. Donc moi, il a été embauché au 1er septembre. Donc je vais créer. On est bien en septembre. Je sélectionne mon salarié apprenti Noemi. Donc là, il va me créer mon bulletin avec mon profil APP 2019 puisque c'est celui que j'ai déterminé dans la fiche salarié. Première étape, quand on est à ce niveau-là, c'est je vais aller lui indiquer le profil métier. Regen APP, pourquoi ? C'est pour avoir toutes les réductions liées à l'allègement général en lien avec l'apprenti. Comme ça, je suis sûre d'avoir toutes les bonnes lignes. Une fois que ça c'est fait, la seconde étape, je vais dans l'onglet Variables et je vais aller compléter les variables nécessaires. Le nombre d'heures par mois, 151h67. Et ensuite, je vais aller compléter son salaire de base. Comme c'est un type mensuel, tu peux le voir ici, je vais aller compléter sale base. Et là, je vais lui indiquer. Donc, comme c'est sa première année d'apprentissage qu'il a 16 ans, il est rémunéré à 27% du SMIC. Pour 2020, ça correspond à 415h65. Une fois que c'est fait, je retourne dans l'onglet Lignes, je vais calculer mon bulletin. Effectivement, je n'ai pas coché l'option de calcul automatique, donc c'est à moi de le faire manuellement. Donc là, il calcule et il va m'indiquer les différentes informations. J'attire ton attention sur un point important. Nous avons sélectionné tout à l'heure dans la fiche salariée qu'il s'agissait d'un contrat d'apprentissage loi 1979. Et tu avais également le choix 1987. Il faut savoir que ces informations-là sont principalement reprises dans la DSN, mais ne vont pas influer sur le bulletin de paye. Ça signifie, comme je te l'ai dit tout à l'heure, suivant que tu choisisses la loi 1979 ou celle de 1987, les exonérations ne sont pas les mêmes. Le logiciel n'est pas en capacité de savoir si le salarié est exonéré totalement des cotisations sauf TOAT, ce qui est le cas par exemple pour la loi de 1987, moins de 10 salariés, ou s'il est uniquement exonéré de tout ce qui est cotisations URSAF. Donc ça, le logiciel n'est pas en capacité de le savoir. Il faut donc, une fois que tu as calculé ton bulletin, en fonction de la loi que tu as sélectionnée, aller supprimer les lignes qui ne sont pas nécessaires et ne laisser que celles qui sont nécessaires. Il convient également d'aller vérifier les différents taux pour être sûr que ça correspond bien à ton secteur d'activité. Tu vois qu'en fait, tu as juste à sélectionner le profil APP 2019, à bien sélectionner le profil métier RedGen APP pour être sûr d'avoir les bonnes lignes, à compléter les variables dans l'onglet variables et à supprimer éventuellement les lignes qui ne concerneraient pas ton apprenti. Voilà ce que je pouvais te dire Baptiste. J'espère que tu as appris un certain nombre d'éléments et il ne me reste plus qu'à te remercier et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup Christelle pour cette présentation. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce paramétrage des apprentis, je vous conseille de consulter la KB 111 979. Vous en saurez plus sur le contexte, les exonérations, les rémunérations et pour vous faciliter la vie, un lien va apparaître juste ici qui vous conduira directement sur la base de connaissances. Également, sachez que nous abordons le thème des apprentis dans les Sedge Support Live. Il existe plusieurs moyens d'accéder à ces sessions. Vous pouvez vous rendre directement sur la page d'accueil de la base de connaissances comme ici. Vous retrouvez la petite tuile, il vous suffira d'appuyer dessus pour arriver sur la page où se trouve le lien qui vous redirigera vers les Sedge Support Live. Ça c'était la petite astuce, mais si vous souhaitez vous y rendre directement, il y a un lien disponible dans la description de cette vidéo. J'ai failli oublier, mais si vous souhaitez retrouver le programme des Sedge Support Live, rendez-vous sur Sage City. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. On espère que cette vidéo vous a plu, mais surtout qu'elle vous a été utile. On se donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez connectés ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...